Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui, je vais faire le tirage pour le sentimental, pour le mois d'avril 2020, pour le signe des... Ah, il y en a deux qui sont tombés. Je recommence. Il ne manque aucun. Non, pas toi. Je suis méchante. Allez, on y va. Voilà. On est bon, on est bon. Alors, pour le signe des... Sagittaires. Allez, c'est pour vous, mes amis Sagittaires. On va commencer pour ce tirage sentimental pour le mois d'avril 2020. Allez, on va procéder à la coupe. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, mes amis Sagittaires. Que tout se passe bien avec ce confinement. Allez, on y va. On va procéder à la coupe. Nous avons la carte de la projection et nous avons la loi. Alors là, pour vous, mes amis Sagittaires, vous vous posez beaucoup de questions. Voyez, on vous dit aussi... Alors, pour certains, vous vous posez beaucoup de questions, amis Sagittaires. Et voyez, ce petit bonhomme-là qui se regarde dans la glace, c'est comme si vous... On vous demande de vous poser les bonnes questions, de vous regarder dans la glace et de vous dire... Alors, ça peut être comme là, je vous fais pour le tirage sentimental, peut-être par rapport à une situation. Parce qu'en plus, on a la carte de la loi à côté. Donc, ça va peut-être nous parler... Peut-être qu'il y a une situation de blocage concernant une relation de couple. Peut-être que vous êtes en affaire avec la loi concernant une personne. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à ça, justement. Mais en tous les cas, on vous dit de poser les bonnes questions. De faire le pour et de peser le pour et le contre de cette situation. Allez, j'en tire 15. Comme d'habitude. 4, 5. Donc, comme d'habitude aussi, dès qu'il y a des cartes négatives, je les recouvre. S'il n'y en a pas, je ne recouvre pas. Allez, je vais prendre toi. J'ai mes 15 cartes. Je ne vais juste pas les placer. Allez, c'est parti. Là, c'est bon. Vous les voyez. Peut-être les décaler un petit peu. Hop, 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 hop. Et hop. Allez, on est bon. Touk, touk. Allez, c'est parti. Alors là, on a la carte du bouclier, de la carte de la protection. Donc, peut-être que là, il y a peut-être que vous êtes dans une période où vous vous protégez, mes amis sagittaires. Donc, on vous dit, soit justement vous vous protégez d'une situation, d'une personne. Concernant, peut-être que justement, dans une relation, vous avez peur. Vous avez peut-être peur de l'autre. Ou justement, peur de rencontrer une nouvelle personne. Parce que vous avez peut-être été blessé. Là, vous voyez, on a le miroir magique. Le miroir magique, vous voyez, c'est une personne avec dans le miroir. Où on voit ce petit bonhomme, on ne voit que la tête. Donc, peut-être que justement, vous êtes dans un mode de réflexion. Vous cogitez beaucoup. Vous voyez, on avait tout à l'heure à la couple, la personne qui se regardait dans le miroir, cette carte de projection. Peut-être justement, vous êtes dans une relation où il y a eu un éloignement. Il y a eu de la distance. Peut-être que... Alors, je ne sais pas. Ça parle pour certains et certaines. Sagittaire. Peut-être qu'il y a eu tromperie. Peut-être qu'il y a eu infidélité. Peut-être qu'il y a un manque de confiance. Peut-être qu'on vous a menti. Donc, vous avez pris... Vous voyez, vous vous posez beaucoup de questions sur cette relation. Ou peut-être, pour celles et ceux qui sont célibataires, peut-être que justement, vous vous posez des questions parce que vous avez été trahi dans le passé. Vous avez peur que la prochaine rencontre, que la personne en fasse autant. Donc, vous avez tendance à vous éloigner de tout ce qui est relation sentimentale. Là, vous voyez, on a cette carte de la clairvoyance. Donc, peut-être qu'on vous a mis aussi, on vous a fait voir des choses. Ou peut-être que vous ressentez les choses, mes amis Sagittaires. Ou on va vous montrer quelque chose, vous voyez. Donc là, c'est plutôt un mode pour vous, pour ce mode, mes amis Sagittaires. Vous êtes plutôt dans un mode de réflexion. Vous pensez. Soit vous êtes dans une relation où ça ne va plus du tout. Ou peut-être pensez, alors je ne dis pas quitter la personne, mais à vous éloigner, de prendre du temps, de prendre du repos. Et on va vous amener justement la vérité, la clairvoyance. On va vous montrer les choses. Là, on a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, peut-être que dans cette relation, il y a des enfants. Vous avez eu des enfants avec la personne. Et vous vous posez des questions sur les enfants. Ou peut-être que justement, vous êtes avec cette personne-là. Et vous vous dites, est-ce que je peux me permettre d'être enceinte avec cette personne-là ? Peut-être est-ce qu'il m'a trompée ? Il y a beaucoup de questions. Vous avez envie, vous voyez, vous avez envie d'un bébé. Pour celles et ceux qui veulent avoir un bébé, on a cette carte enfant-naissance. Donc peut-être que vous êtes enceinte aussi. Vous voyez, on a la carte de la sexualité. Donc peut-être que justement, vous êtes tombée enceinte ou vous allez tomber enceinte. Et la relation n'est pas très claire. Après, ça parle pour certains et certaines. Il y en a d'autres où vous avez peur de rencontrer quelqu'un. Peut-être la peur de vous engager. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et la personne veut avoir un bébé. Et vous, vous n'êtes pas trop pour. Vous voyez, vous attendez. Ok ? 4, 5. Là, on vous dit, c'est quand même un cadeau. Si vous êtes enceinte ou vous avez cette nouvelle relation, acceptez les choses. Avancez. D'accord ? Donc prenez du temps. On vous dit de prendre du temps. On vous dit de... Vous voyez cette carte de miroir ? De prendre de la réflexion, d'avoir de la réflexion sur cette nouvelle relation ou cette future relation ou cette relation avec qui vous êtes. Peut-être depuis un certain temps. Ou ça a pris peut-être de la distance. Peut-être qu'il y a des problèmes avec les enfants. Mais on a quand même ce cadeau. Il y a quand même cette chance. Et regardez, bingo, on a cette roue de fortune. Donc vous avez quand même la réussite. Il y a un espoir, regardez. Eh, c'est pas beau ça. Vous avez la carte de la victoire. Donc honnêtement, pour moi, je pense que c'est passager. Mais pour certains, il y en a qui vont rompre. Il y a la fatalité. Soit la fatalité que vous prenez sur vous. Vous êtes dans un état de réflexion. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous posez le pour et le contre. De cette future relation ou de cette relation qui vient de débuter. Ou de cette relation qui dure depuis un certain temps. Mais honnêtement, il faut prendre le choix. Soit vous arrêtez tout. Ou vous prenez de la distance. Là, on a cet éloignement. On a cette carte de la fatalité. Mais la carte de la fatalité, Je ne la ressens pas négative. Parce qu'on a cette carte de victoire. On a cette carte de roue de fortune. Moi, c'est plutôt un choix que vous allez faire. Et vous allez faire le bon choix. D'accord ? Allez, on continue. On a regardé ça continue. On a cette carte de la chance. Vous avez vraiment des bonnes cartes. On a cette chance. Il y a eu de la trahison. Moi, pour moi, vous avez été trahis. Et peut-être que vous allez donner une chance. Regardez. Ça parle tout seul. Les cartes parlent toutes seules. Moi, pour moi, vous avez été trahis. Vous avez peur d'être trahis. Et on a le retour de cette personne-là. Et on a la famille. Donc, vous êtes protégés par rapport à la famille. Honnêtement, mes amis sagittaires, pour ce tirage, pour récapituler ce tirage, pour celles et ceux qui sont célibataires ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, honnêtement, c'est positif. Il y a eu même, alors je dis c'est positif, vous allez me dire, il m'a trahi, il m'a menti. Je peux comprendre. Mais vous pouvez donner cette chance-là. Il y a de l'amour quand même. Il y a eu de la trahison. Mais il y a une victoire quand même. Il y a la route de la fortune. Soit vous continuez avec cette relation-là. Et vous mettez tout à plat avec la personne. Vous discutez. Vous prenez le temps de la réflexion. Et vous repartez sur de bonnes bases. Parce qu'il y a quand même la sexualité, l'enfant, la naissance. Il y a la victoire. La personne, elle est là. Elle veut revenir avec vous. Voilà. Pour celles et ceux qui, ça fait longtemps qu'ils sont en couple. Et ça a été, il y a eu de la trahison, d'infidélité. Voilà. Ne prenez pas en compte les enfants ou quoi que ce soit. Ne soyez pas, ne culpabilisez pas, ne culpabilisez pas pour vos enfants. Soit que vous parlez fermement avec la personne, vous lui laissez une chance. Soit vraiment c'est la fin, vous vous arrêtez. Mais il y aura quand même le retour de cette personne-là. Parce qu'il y a quand même de l'amour. Certes, vous vous protégez, mais vous avez la réflexion, vous avez la bonne réflexion. Et vous avez l'appui de la famille. D'accord ? Et c'est reçu comme un cadeau du ciel. Et vous avez la victoire. Et on vous montre les choses. Donc, d'avancer. Pour celles et ceux qui sont en triangulaire, c'est assez compliqué. Il y a peut-être eu, c'était tendu. Mais les choses se remettent à plat. Il faut que vous discutez. Pour ce tirage-là, pour mes amis sagittaires, il faut de la communication. En communiquant, vous allez arranger les choses. Mais vous avez cette victoire. Vous avez quand même... Je n'ai pas la carte du choix, mais j'ai la carte de la réflexion, du miroir magique. Donc, tout ce qui est miroir magique, c'est tout ce qui est lié à la tête, le psychologique. Donc, vous allez beaucoup travailler sur vous-même pour accepter d'avancer avec cette personne-là. Parce qu'il y a la réussite. Et pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, c'est confirmé. Il y a le retour. Donc, honnêtement, il n'y a aucun souci. Il y a cette carte du retour. Donc, peut-être que la personne vous a menti, vous a trahi, mais vous laissez cette chance à cette personne de revenir vers vous. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé pour ce tirage sentimental du mois d'avril. En tous les cas, je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous souhaite quand même un bon confinement. Surtout, restez bien chez vous. Et regardez, en plus, vous voyez, en dos de deck, on a la parole. Donc, discutez, mes amis sagitaires, pour le sentimental, pour votre situation sentimentale. Je vous fais plein, donc, plein de gros bisous. Je vous retrouve le mois prochain pour le mois de mai. Je ferai pareil, un tirage général avec le jeu de 32 et tirage sentimental avec l'oracle des miroirs. Et je ferai deux jeux séparés, enfin, deux tirages séparés. OK ? Je vous fais plein de gros bisous au mois prochain. Ciao, ciao, mes amis sagitaires. À bientôt.